Le Pass Culture, on en entend beaucoup parler, mais je me suis rendu compte que de nombreux jeunes n'en profitaient pas. Beaucoup ne savent pas comment faire et renoncent. Pourtant, pouvoir se payer des mangas, des places de concert gratuitement, ce serait quand même bête de passer à côté. Je vais vous expliquer comment faire. Pour commencer, une petite présentation. Le Pass Culture a été mis en place en 2021 pour permettre à tous les jeunes de 18 ans d'accéder à la culture. Et puis, début 2022, il a été étendu aux plus jeunes de 15 à 17 ans. Alors, ça se présente sous la forme d'un crédit qui est disponible via une application dédiée et qui permet d'acheter chez les partenaires, entre autres, des livres, de la musique, des DVD, mais aussi des places de concert, des sorties et même des abonnements à des plateformes en ligne. Le montant du crédit évolue en fonction de l'âge. On a droit à 20 euros l'année des 15 ans, 30 euros ensuite l'année des 16 ans, pareil l'année des 17 ans, 30 euros et enfin 300 euros pour les 18 ans. Alors, on va voir les conditions pour avoir droit à ce Pass Culture. Ensuite, comment l'obtenir, les démarches à faire, ce qu'on peut acheter avec, comment cela fonctionne, comment en profiter et une petite astuce ou deux. Les conditions. Alors, pour les 15-17 ans, il faut, pour commencer, habiter en France ou en Outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-Foutouna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou La Réunion. Évidemment, avoir entre 15 et 17 ans. Alors, le Pass Culture s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans qui sont scolarisés de la 4e à la terminale ou inscrits en CAP. J'ai vu qu'il y avait une offre de paire, donc c'est une offre collective avec les établissements scolaires et les élèves concernés sont les suivants pour récapituler. Ceux qui sont scolarisés en classe de 4e et de 3e dans un collège public ou privé sous contrat. Ceux qui sont scolarisés en classe de 2e, 1re, terminale dans un lycée public ou privé sous contrat. Et enfin, les élèves inscrits en CAP sous statut scolaire. Pour les jeunes de 18 ans, il faut être âgé de 18 ans au moment du dépôt du dossier de demande du Pass Culture. Là encore, il faut résider en France métropolitaine ou dans l'un des départements et territoires d'outre-mer. Sinon, être de nationalité française ressortissant de l'Union européenne ou de la Suisse. Sachez quand même que les personnes qui vivent sur le territoire français depuis plus d'un an sont aussi éligibles au Pass Culture et ce, qu'importe leur nationalité. Comment faire pour s'inscrire ? Pour les 15-17 ans, normalement, votre école va vous distribuer un papier avec vos identifiants EduConnect. Pour ceux qui n'ont pas d'identifiant EduConnect, ton collège ou ton lycée pourra te les transmettre. EduConnect, c'est le service en ligne de l'éducation nationale qui regroupe toutes les démarches relatives à la scolarité. Ceux qui utilisent Pronote, par exemple, ont accès via EduConnect. Pour les 18 ans, vous devrez monter un petit dossier. Par contre, en vous inscrivant sur le site Pass Culture, on vous mettra l'adresse en commentaire. Alors, si c'est votre cas, vous devrez simplement justifier votre résidence en transmettant un ou plusieurs des documents comme certificat de scolarité, un bulletin de premier ou de second semestre, un justificatif de domicile ou une attestation de résidence. Là encore, toutes les modalités sont sur le site du Pass Culture. Vous devez aller chercher l'application Pass Culture, soit dans Google Play ou dans Apple Store. Il suffit de taper Pass Culture. Et voilà, c'est le logo violet parce que moi, je sais que quand je l'ai cherché, j'avais plusieurs applications différentes et celui-ci qui est l'application officielle. Vous le mettez installé. Une fois que l'application est chargée, il suffit de faire Installer. Vous autorisez. Il commence un petit peu à vous dire ce à quoi vous avez droit. Donc, voilà. Activer la géolocalisation, pardon. Donc ça, ça vous permettra de voir un petit peu les offres qu'il y a à côté de chez vous. Découvrir. Là, en fait, on vous explique tout simplement comment cela fonctionne. Pour pouvoir s'enregistrer, on va sur le petit bonhomme qui est tout en bas. Et donc là, on a S'inscrire. Pour s'inscrire, c'est des identifiants EduConnect. Pour l'inscription, je vais donner la parole à Lundeman. Ok, donc maintenant, on va sur le petit bonhomme en bas à droite, s'inscrire directement, même si vous avez déjà vos codes EduConnect. Pour l'instant, vous mettez vos identifiants que vous voulez créer. Il n'y a rien déjà qui existe. Là, vous mettez un mot de passe qui comporte 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial. C'est-à-dire un point d'exclamation, une interrogation, un point normal, une astérisque ou quoi que ce soit qui puisse correspondre à un caractère spécial. Et surtout, vos pouvoirs s'en souvenir après. Surtout. Par exemple, moi, je ne vous le cache pas. Pour finir mon mot de passe, j'ai mis au moins 4 astérisques derrière. Parce que voilà. Alors, la date de naissance, là, c'est ce qui est important, puisque c'est ce qui va définir, justement, votre budget, votre crédit. Puisque c'est en fonction de la date de naissance. À chaque anniversaire, vous avez droit à un nouveau crédit. Accepter, s'inscrire. Donc, on va pouvoir ensuite aller dans les e-mails pour pouvoir retrouver la confirmation d'inscription. Stop. On reçoit donc ensuite un mail avec la confirmation de l'e-mail. On doit donc confirmer son adresse mail pour être sûr qu'elle soit valide. Alors, c'est un petit peu long, mais allez, ça vaut le coup. Donc, voilà. Ça, c'était la première étape. Ce sont donc les identifiants qui vont vous servir quand vous vous connecterez, justement, au pass culture. Lundeman, tu reprends la suite. Donc, essaye de retourner dans le profil, voir si tu es bien sur ton compte. Exactement. Le petit bonhomme en bas. Voilà. Donc, essaye de te connecter maintenant que tu as tes identifiants. Surtout, notez bien votre mot de base, comme il est avec 12 caractères. C'est assez difficile de s'en souvenir. On nous demande maintenant une deuxième vérification avec l'identité pour voir si on est éligible à cette aide. Alors, on a vérifié mon identité en bas. Lundeman. Alors là, on va laisser notre cobaye remplir. On nous demande donc nos noms, prénoms et adresses. Et ensuite, on nous demande notre statut, à savoir si on est collégien, lycéen ou alors apprenti ou d'autres choses. Le type de lycée, ensuite. Bon, si c'est un autre profil, ce sera autre chose. Et ensuite, on passe à l'identification. Car en fonction de votre profil, vous aurez des identifications différentes. Là, comme c'est dans le cadre scolaire, on a une connexion avec EduConnect. EduConnect, vous connaissez certainement. Ça vous sert pour tout ce qui est suivi de votre parcours éducatif, les notes, etc. Une fois que vous êtes identifié avec EduConnect, par exemple, on vous demande la confirmation. Donc, on nous demande une dernière fois d'être sûr des identifications qu'on a données pour pouvoir valider et continuer. Et là, alléluia, vous avez enfin votre crédit. On va pouvoir découvrir les offres auxquelles on a droit. Stop. Que peut-on acheter avec ce pass ? Selon l'âge, l'offre est un petit peu différente. De 15 à 17 ans, vous pouvez acheter des livres, des places de concert, de théâtre, de cinéma, de spectacle. La liste est assez longue. Nous avons, par exemple, dans notre ville, la possibilité d'acheter des places d'escape games. Par contre, les jeux vidéo et offres numériques payantes, streaming, vidéo, musicales ne sont pas disponibles, à l'exception de la presse numérique et des e-books. À 18 ans, le crédit étant plus important, l'offre évolue. Comme pour les 15-17 ans, vous aurez les mêmes offres. Mais en plus, vous pourrez prendre des cours de musique, de photos ou encore un abonnement à une plateforme de streaming. Alors, en plus, le Pass Culture a mis en place un plafond de 100 euros pour les biens numériques, e-books, abonnements, VOD et jeux vidéo. Donc ça, c'est pour les plus de 18 ans, afin de permettre de découvrir et diversifier tes pratiques culturelles. En bonus aussi, il y a des offres qui sont gratuites, qu'on peut avoir régulièrement sur cette application du Pass Culture. Il y a, par exemple, des concours. Il y avait un concours pour accéder à la Japan Expo. On a vu ça dernièrement. Il y a aussi des films, des événements en ligne. Là, en ce moment, il y a une rencontre avec les studios Ghibli. Donc, il faut y aller assez souvent. Comment se servir de l'application ? Une fois votre profil créé, géolocalisez-vous pour voir les offres qui sont proposées dans votre région. Vous pouvez aussi faire une recherche, partie, et voir où cet article est disponible. Il suffit ensuite de cliquer sur l'article qui vous intéresse et vous avez le petit bouton « Réserver » en dessous. Alors là, on ne va pas le faire. Il faudra ensuite confirmer la réservation, ce qui va générer un QR code. Et c'est grâce à ce QR code que vous pourrez échanger ce bon contre votre commande. Il faudra que vous présentiez une carte d'identité pour pouvoir réceptionner votre commande. Une petite astuce, prévoyez une demi-journée à un jour avant d'aller chercher votre commande pour que le commerçant ait le temps de la voir et de la préparer. Un autre conseil aussi, les catalogues sont assez restreints. Si vous êtes dans une boutique partenaire et que vous voyez un article qui vous intéresse et qui n'est pas sur le catalogue, vous pouvez demander au commerçant s'il peut le rajouter. Dernier conseil, attention à la validité de vos passes. Là encore, il serait dommage de ne pas en profiter et de les gaspiller. Il faut savoir que pour les 15-17 ans, les crédits se cumulent, mais tout ce que vous n'avez pas utilisé disparaîtra la veille de vos 18 ans. Et pour ceux qui ont 18 ans, le crédit n'est pas disponible à vie, mais seulement pendant 24 mois. Donc, profitez-en !